Vous écoutez Mister Mister Radio Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Septième Jour, un film radiophonique de Jean Chatenet, d'après une nouvelle de Joseph-Louis Sansium, avec Henri Crémieux, Jean-Pierre Lituac, Jean-Marie Fertet, Pascal Mazotti, Jacqueline, Charles Charasse, Pierre Leproux, Henri Labussière, Pierre Marteville, Maurice Chevit, Pierre Constant, Lisette Lemay. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Pantaloni Collaboration technique Liliane Crassat Bruitage Jean Berriac Assistante Odette Jaudry Réalisation Pierre Billard Parfait. Étalez-vous, inspecteur. Voilà les pics, monsieur le juge. Il y en a quand même cinq. J'aurais préféré que vous les ayez tous, mais enfin, il faut savoir se contenter. À vous de jouer, professeur. À moi ? Ah, c'est vrai. Je suis avant le mort, excusez-moi. Voyons, je vais jouer... Ce petit carreau. C'est bien ce que vous avez annoncé, monsieur le roi ? Non, professeur. Pardon, je suis navré. Jouer chez vous, avec vous, et ne pas se souffrir de vos annonces, c'est une indignité. Ça ne fait rien, au point où nous en sommes. Voilà les cœurs, les trèfles, et c'est tout. Quoi, le mort n'a pas de carreau ? Hélas non, professeur. La chicane. Permettez-moi donc de couper votre roi d'entrée. Ça m'arrangera bien pour la suite. Messieurs, voilà ce que j'appelle une partie athlétique. Et telle qu'on n'en a pas joué à Villefranche depuis des années. Ah oui, qu'avec la bêtise que je viens de faire, elle perd un peu de son intérêt. C'est votre histoire de tout à l'heure qui va distraire, monsieur le juge. Ah oui, l'affaire d'Auboin. Vous m'aviez promis des détails. Non, pardon, non, excusez-moi, c'est au mort. Comment ? Oui, monsieur le juge, vous avez coupé le mort. Oh, pardon, je suis d'une distraction. Voyons, voulez-vous pousser l'as d'atout, inspecteur ? Voilà, monsieur le juge. Merci. C'est une affaire assez badale, professeur. Dimanche, c'est-à-dire avant-hier, il y avait procession au village de Cordès. Dans la chapelle du château se trouve en effet une statue ancienne que l'on part d'une couronne d'or enrichie de diamants le jour de la fête patronale. Oh, 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 vous me donnez aussi votre roi de pique, professeur. Il était sec, malheureusement pour moi. À qui appartient la couronne ? À la paroisse de Cordès ? Non, non, au baron Le Boutre, le châtelain du pays. Le lendemain de la procession, c'est-à-dire hier, le baron allait reprendre la couronne pour la mettre en lieu sûr. Comme il venait d'ouvrir la porte de la chapelle, un homme masqué s'est précipité sur lui et l'a frappé avec une matraque. Pardon, c'est encore au mort, monsieur le juge. Vous venez de jouer l'as d'atout. C'est juste, excusez-moi. Voulez-vous pousser la dame, inspecteur ? Mais bien sûr, monsieur le juge, voilà. La couronne a disparu. L'inspecteur Tanguy a appelé sur les lieux à arrêter le voleur dans l'heure qui a suivi. Félicitations, inspecteur. Je n'ai pas eu grand mérite. Le baron Le Boutre avait précisé que son agresseur a été vêtu d'un short et d'une chemisette à carreaux. À tout hasard, j'ai fait surveiller la gare de Cordès et cet imbécile de Daubouin est venu prendre son train, assis au moins le quart comme un collégien. Il n'y a eu qu'à lui passer les menottes. Mais vous êtes certain que c'est ce garçon qui a fait le coup ? Je vous dis qu'il correspond exactement au signalement donné par le baron. Il avait la couronne sur lui ? Non, non. C'est le plus embêtant de l'histoire. Et pour lui faire avouer où il l'a caché, ce sera une autre paire de manches. Vous permettez, inspecteur. À mon point de vue, le plus embêtant de l'histoire, c'est que Jean Daubouin se souhaite évadir de la prison la nuit dernière en tuant le gardien Paoli. Vous avez encore un cœur à mettre sur mon as, j'espère, monsieur le juge ? Bien entendu, monsieur le roi. Vous savez que je fais n'importe quoi pour vous être créable. Ah, allons-en. Excusez-moi, je vais répondre. Allô ? Hein ? Oui, je vous passe. Pour vous, inspecteur. Tiens, peut-être des nouvelles de notre client. Allô, inspecteur Tanguy à l'appareil. Oui, bonsoir, Ancelot. Ah, ah bon ? Bon, bon, j'arrive. Oui, je préviens. Messieurs, je crois qu'il va falloir interrompre la partie. Ils ont retrouvé d'Aubouin ? Ah non, monsieur le juge. Ce qu'on vient de trouver, c'est un colleur d'affiches nommé l'Empereur dans un galeta de la rue des Joli Coeur avec un couteau planté dans le dos. Vous venez avec moi peut-être ? Par exemple ? Excusez ma surprise, monsieur, mais je découvre rarement des inconnus dans mon appartement quand je rentre chez moi vers minuit. Non, j'ai cru qu'il n'y avait personne. Je voulais seulement me passer un poteau sur la figure avant de repartir. Pardon, je nomme... Puis-je vous demander qui vous êtes ? Non, non, non. Inutile de me le dire, je le sais. Vous portez une chemisette à carreaux et un short comme le voleur de Cordès, l'évadé de la prison Grillefranche et le meurtrier du gardien Pauli. Non, monsieur, je... Ne vous offre les pas, d'Aubouin. Gardez votre sang-froid. Asseyez-vous, non ? Non, non, je vais repartir. Asseyez-vous. Ah. Vous n'avez pas peur de moi ? Hein ? Ah non, non, ça, pas du tout, non. Je n'ai jamais eu très peur des collégiens, vous savez. Au reste, je ne vois aucun pistolet à votre point, ce qui m'étonne d'ailleurs qu'on m'a raconté que vous en aviez un, qui ont... Mon ami, monsieur Rapin, le juge d'instruction, avec qui je viens de faire mon bridge comme chaque mardi. Voulez-vous dîner ? Non, je n'ai pas faim. D'accord. Voilà. Voilà du pain, voilà du saucisson, de la confiture d'orange, du fromage et une bouteille de vin. Mais je vous dis que je n'ai pas faim. Ah, fûchez-moi un peu, hein ? Je ne suis pas allé vous chercher, moi, c'est vous qui êtes venu. Puisque vous êtes chez moi, la moindre des choses, c'est que vous mangez ce que je vous donne. Vous avez peut-être peur que je vous empoisonne, espèce d'assassin. Je ne suis pas un assassin. Vraiment. Moi, j'ai passé la journée dans le grenier de cette maison. Je suis descendu dans la soirée. Alors, j'ai remarqué votre carte sur la porte, j'avais lu votre nom sur un journal une fois. Alors, j'espérais que vous pourriez m'aider. Mettez-vous à table. Non, je veux bien croire que vous n'êtes pas un assassin, mais vous n'allez pas me raconter que vous manquez d'appétit. Bon, allez, mangez. Et causons. Avez-vous, oui ou non, volé au baron Le Boutre une couronne estimée à 18 millions ? Mais c'est faux ! Je me baignais dans la rivière vers le pont de chemin de fer de Cordès. Quand je suis sorti, j'ai constaté qu'on m'avait volé ma chemise et mon pantalon. Mais à la place, j'ai trouvé cette chemisette et ce short. J'étais bien obligé de les prendre. Vous l'avez dit à la police ? Pof ! Il m'en rayonnait. J'étais seul, sans témoin. Bref, le coupable idéal. C'est le hasard qui vous a amené à Cordès ? Non. Non, je me marie vendredi. J'ai connu ma fiancée à Cordès pendant les dernières vacances. Elle vit là-bas chez ses deux sœurs qui ignorent tout de nos projets. Diable ! Elle vit séquestrée et vous aviez comploté un enlèvement par voie fluviale ? Non, elle habite au bord de la rivière. C'est en me baignant que je l'ai rencontrée pour la première fois. Charmant, charmant. Idyllique, un souhait. Mais hier, vous ne l'avez pas vue. Il y a eu une averse. J'ai pensé qu'elle rentrerait chez elle. Je suis sorti de l'eau et j'ai constaté qu'on m'avait volé mes vêtements. On m'avait juste laissé mes chaussures et mon portefeuille. Un voleur honnête, en somme. Il n'avait sans doute besoin ni de mes papiers ni des quelques milliers de francs que je vais emporter. Et vous n'avez signalé la substitution à personne ? Il fallait que je reprenne mon train. La verse m'avait retardé. J'ai donc affilé ses vêtements et j'ai couru jusqu'à la gare. Malheureusement, j'étais attendu. Et ensuite ? Ensuite, on m'a emmené à Villefranche. On m'a traîné au commissariat puis on m'a jeté en prison. C'est surtout ce qui s'est passé à la prison qui m'intéresse. On vous a enfermé dans une cellule ? On m'y a jeté après m'avoir vidé les poches. Pas inutile de vous dire que je ne l'ai pas fermé l'oeil de la nuit. Au petit matin, quelqu'un a ouvert la porte de ma cellule. On m'a raconté qu'il y avait une erreur que j'allais être libéré. Un gardien ? Oui. Et il avait un trousseau de clé à la main. Il m'a recommandé de ne pas faire de bruit. Et je l'ai suivi sans réfléchir une seconde tellement j'avais hâte de sortir de ma cellule. Oui, ensuite ? Et ensuite, il m'a dit qu'il fallait descendre à la cave. Alors j'ai pensé que quelqu'un essayait de me faire évader. Le gardien est passé devant moi et s'est engagé dans les escaliers. Toutes les lumières étaient éteintes. Et tout à coup, j'ai eu la sensation qu'il y avait aussi quelqu'un derrière moi dans l'escalier. J'ai compris quoi ? J'ai compris qu'on m'attirait dans un guet-apens. Qu'on voulait simuler mon évasion et m'abattre purement et simplement. Enfin, mon guide a élevé la voix. Il m'a ordonné de passer devant lui et j'ai su à cette minute même que si j'obéissais, j'étais un homme mort. Alors, j'ai deviné un rectangle de clarté devant moi, un soupirail dans la cave, le piège, l'appât. Et vous avez mordu ? Non. Non, je me suis jeté à terre et j'ai roulé comme un sac de son derrière un tas de barriques vides. L'instinct de conservation. A bien m'en appris car il y a eu aussitôt deux détonations énormes, deux coups de tonnerre. Si je m'étais précipité vers le soupirail, je ne serais pas chez vous ce soir, professeur. Ne me demandez pas ce qui s'est passé ensuite. J'ai entendu des jurons, puis un bruit de course, puis plus rien. Au bout d'un moment, je suis sorti de derrière m'étonnant. Et cette fois, vous vous êtes laissé tenté par le soupirail. Il faisait presque jour quand je me suis trouvé dans la rue. Il n'y avait personne. J'ai remarqué un pan de mur couvert d'affiches de cinéma juste en face de la prison. Les affiches étaient encore toutes humides. On volait de les coller. Je me suis même dit que c'était de l'humour noir de coller des affiches de cinéma devant une prison. C'est probablement pour forcer les passants à détourner la vue. Alors j'ai couru pendant quelque temps. Ensuite, craignant de rencontrer quelqu'un, je me suis jeté sous le porche d'une maison et j'ai grimpé l'escalier jusqu'au grenier où j'ai passé la journée entière. Mais à présent, me voilà. Oui. Mais je ne vous cacherai pas mon sentiment, je l'homme. Tout cela paraît invraisemblable. Je n'y pas rien. Seriez-vous capable de reconnaître l'homme qui vous a servi de guide au cours de ce simulacre d'évasion ? J'ai seulement entendu sa voix. C'était un homme du midi. Peut-être en Corse. Le gardien Paoli a été abattu dans la rue au petit matin, M. d'Auboin. Comment ? La version officielle est que vous avez tenté de vous évader, que Paoli vous a rattrapé dans la rue et que vous l'avez tué. Mais c'est impossible, je n'avais pas d'armes. Un complice a pu vous en procurer une ou tirer lui-même sur le gardien. Comprenez-vous la situation ? Hier, vous étiez accusé de vol avec agression. Aujourd'hui, vous avez à répondre d'un meurtre. Mais je suis innocent de l'un et de l'autre. En attendant, je plains votre avocat. Tenez, passez donc cette chevalière à votre doigt. Surtout, n'allez pas la perdre. Qu'est-ce que ça signifie, professeur ? C'est une idée à moi. Mais enfin, taisez-vous, taisez-vous, vous me confiez votre destin. Parfait, alors je prends la direction des opérations. Ne bougez pas. Ceci est un revolver et il est chargé. Mais vous êtes fou. Allô ? Le professeur pique à l'appareil. L'inspecteur Tanguy est rentré. Pas encore. Bon. Voulez-vous lui faire porter un message, s'il vous plaît ? Jean d'Auboin, le meurtrier de Paoli, est chez moi. Tanguy peut venir le cueillir, je le tiens en respect. Non, 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 c'est pas une blague, non, vous avez ma parole. Bonsoir. Non, 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 n'espérez pas me vexer, jeune homme, non. Un croulant comme moi, on a entendu d'autres. Du diable, si je pensais vous recevoir dans mon bureau en tant que témoin, professeur. La version du directeur de la prison vous intéresse peut-être ? Plus haut point. Eh bien, je vais vous faire une faveur spéciale. Vous allez l'entendre. Vraiment ? Vous me comblez, monsieur le juge. Je mélange toujours mes partenaires de bridge, professeur, c'est mon côté fair-play. Monsieur Lanza, un truc dont je vous prie. Pardon. Mes respects, monsieur le juge. Monsieur Lanza, je vous présente le professeur Oscar Pick. Monsieur. Qui a été mêlé involontairement à notre affaire et qui serait donc heureux d'entendre votre déposition. Vous connaissez celle de Doboin, n'est-ce pas ? Bien sûr, monsieur le juge. On aurait tenté de simuler une évasion pour l'abattre. Purement et simplement. C'est une histoire à dormir debout. Car enfin, s'il y a un mort, ce n'est pas Doboin mais le gardien Pauli. Les faits se sont passés tels que je les ai rapportés. Doboin a tenté de s'évader, Pauli a voulu l'arrêter. Au moment où il allait le rejoindre, Doboin a tiré sur lui. Voilà. Il a tout de même fallu qu'on facilite son évasion. Ne pensez-vous pas ? Le gardien de service était petit ivre, monsieur le juge. Il sera d'ailleurs évoqué. Lorsqu'on vient amener Doboin hier soir, il n'avait aucune arme sur lui, bien entendu. Bien entendu. Quelqu'un de lui a donc procuré ? Ou bien c'est son complice qui a tiré sur Pauli. Oui. Quoi qu'il en soit, votre responsabilité est engagée, monsieur Lanza. J'ignore les sanctions qui seront prises à votre rencontre. Manque de surveillance, un gardien ivrement, une prison dont on s'évade dès qu'on y entre. Tout cela est bien un peu rassurant pour les honnêtes gens. Je fais le maximum, monsieur le juge. Si l'on est mécontent de mes services, qu'on en mette un autre à ma place. Vous avez des arguments très convaincants, monsieur Lanza. Vous pouvez disposer. Monsieur le juge. Monsieur. Que pensez-vous de cet homme, professeur ? Je ne sais pas encore. Il faut d'abord que je récapitule les annonces. Et le crime hier soir, au fait. Un colleur d'affiches nommé l'Empereur, assassiné chez lui. Les détails originels, une voisine a vu une femme en grand oeil frapper à la porte de la victime peu avant l'heure du crime. A ton perquisitionné chez la voisine, par hasard. Pourquoi diable ? On y aurait trouvé de nombreuses bouteilles vides, sans doute. L'abus de l'alcool produit des visions de ce genre. Chez d'autres sujets, ce sont des naïades ou des sylphides qui dansent des mables sarabandes. Et chez vous, professeur ? Chez moi ! C'est la Vénus de Milo qui retrouve ses bras pour danser le twist avec l'inspecteur Tanguy. À mon nez, à ma barbe. Et bon, monsieur, qu'est-ce que ça sera ? À cette heure-ci, ce sera un blanc. Un blanc sec. Rassurez-vous, au bar des amis, on ne sert pas de limonade. Mais dedans, placé à deux pas de la prison comme vous êtes, l'affaire Dierre a dû vous faire une boule de réclame, non ? Ah, oui, je vois ça. Vous écrivez dans les journaux, vous ? Absolument pas. Je ne suis pas non plus de la police, si ça peut vous rassurer. Je m'intéresse seulement au sort de Jean Dauboin. Tiens. Mais vous ne seriez pas le professeur Pic, par hasard ? Comment l'avez-vous deviné ? L'inspecteur Tanguy est un client. C'est lui qui m'a raconté comment vous avez trouvé Dauboin chez vous la nuit dernière. Ben, dedans, ça a dû vous faire un coup. Comme vous dites. Dites-moi, c'est bien ici qu'est venu échouer le gardien Paoli après la fusillade d'hier matin, n'est-ce pas ? Quoi ? Ben, vous avez bien lu les journaux ? Ben, j'aimerais que vous me racontiez l'affaire. Je serai discret, parole d'honneur. Non, 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 je ne dirai rien à votre ami l'inspecteur Tanguy. Oui, non, ben, j'ai parlé d'un client, pas d'un ami. Vous saisissez ? Oh, non, je saisis. Je saisis, je serai doublement discret. Vous prenez un verre avec moi ? Oh, ben, volontiers, oui. Ça sera le premier de la journée. Pour l'histoire d'hier matin, je peux vous dire que j'avais déjà ouvert mes volets quand j'ai entendu la pétarade. Une minute après, voilà qu'on m'amène Paoli. Qui vous l'a amené ? Ben, un type qui vient prendre un verre ici de temps en temps. Et il me dit comme ça, il a pris un pruneau, boucle-la, salut. Et puis il met les voiles. Pendant ce temps-là, Paoli râlait. J'ai compris qu'il disait « La vérité le septième jour ». Ça, enfin, quelque chose comme ça. Septième jour ? C'est mardi prochain ? Hein ? Ben oui, peut-être, je sais pas. Après ça, Lenzer est arrivé. Lenzer, c'est le directeur de la prison. Oui, oui, je le connais d'avu. On a téléphoné à l'hôpital pour une ambulance, mais Paoli était déjà mort. Ils l'ont embarqué et puis voilà. Dites-moi, je m'excuse d'insister, mais ce type qui a amené Paoli... Ben, il vient prendre un verre quand il passe par ici avec tout son bazar. C'est un colleur d'affiches. Oui, on rigole même chaque fois parce qu'il s'appelle l'Empereur. Allô ? Allô ? Oui, c'est moi, oui. Bonjour, monsieur le juge. Ben, vous voyez, je suis chez moi tout tranquillement. Je travaille à mon manuel, je mets de l'ordre dans mes notes. Ah, tiens ! Mais je serais curieux d'assister à la confrontation. Oui, oui, je voudrais bien voir la tête du baron Le Boutre devant son sauvage agresseur. Ah oui, Daubois est un sauvage comme tous les agresseurs. Je ne bouge pas de chez moi, téléphonez-moi, je cours aussitôt. Mais, dis-moi, et l'enquête de l'inspecteur Tanguy ? Toujours l'impasse ? Il devrait changer de méthode. Le bridge évolue très vite en ce moment, vous savez. Entendu. Merci. À bientôt. Mademoiselle ? Monsieur, vous êtes le professeur Pic ? En effet. Je suis Marie-Ovate, la fiancée de Jean d'Aubouin. Tiens, par exemple. Mais, entrez donc, je vous en prie. Merci, monsieur. Asseyez-vous. Voyons. En quoi puis-je vous être utile, mademoiselle ? Voilà, je viens d'aller voir Jean à la prison. Il m'a dit... Qu'il comprenait enfin que je l'avais livré à la police pour qu'il ne subisse pas le même soeur que Pauline, l'empereur. Non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit exactement. Mais, il pense en effet que vous ne l'abandonnez pas. C'est lui qui m'a conseillé de venir chez vous. Nous devons toujours nous marier vendredi et je me suis sauvée de chez mes soeurs. Ben, c'est du joli, ça. Permettez-moi de vous dire cependant que vous seriez mille fois mieux à Cordes qu'à Villefranche. Ça, jamais je ne retournerai à Cordes. Je ferai n'importe quoi, mais jamais je ne reprendrai cette vie aftureuse. Du calme, du calme. En attendant, avez-vous les moyens de vivre au secours de votre famille ? J'ai de quoi loger quelques jours à l'hôtel en attendant la libération de Jean. Vous êtes optimiste. Je vous félicite. Est-ce que... Est-ce que vous vous occupez toujours de Jean, monsieur le professeur ? Ou bien, est-ce que vous l'abandonnez ? Parlons net. Oui, mademoiselle. Je mène une enquête personnelle sur les différents crimes dont on accuse votre fiancée. Voulez-vous m'aider ? Oh, mais monsieur le professeur, je ne désire rien d'autre. Eh bien, écoutez-moi, voilà ce que je vous propose. Je tiens à connaître les faits et gestes de la veuve du gardien Paoli. Oui. Il y a un petit hôtel juste en face de chez elle. Vous allez vous y installer et vous me tiendrez au courant de tous ces déplacements. Suivez-la discrètement. Oui. Ne venez pas ici, téléphonez-moi. Bon. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une mission dangereuse. Il y a déjà deux morts dans cette affaire et l'assassin court toujours. Oh, mais je n'ai pas peur. Moi non plus. Non, mais la question n'est pas là. Voici l'adresse de madame Paoli. Vous avez sur elle un avantage de qu'elle ne vous connaît pas. Tirez en partie avec prudence et perspicacité. Monsieur le Baron, j'ai l'honneur de vous présenter le professeur Pique qui est un de nos principaux témoins dans cette affaire. Ravi de vous connaître, professeur. Moi de même, Monsieur le Baron. Monsieur le Baron, vous avez donné un signalement assez précis de votre agresseur lundi dernier. Comme vous veniez d'ouvrir la porte de la chapelle pour reprendre la couronne qui ornait le front de la statue depuis la veille comme chaque année, un homme s'est jeté sur vous et vous a frappé. Et voulez-vous nous rappeler comment il vous est apparu ? Je n'ai pas distingué ses traits. Il portait un foulard sur le visage mais j'ai très bien noté ses vêtements. C'était un garçon jeune et brun, bien découplé, vêtu d'un short et d'une chemise à carreaux. Bien. Beaucoup de gens connaissaient l'existence et la valeur de la couronne. Mais tout le monde accordait-ce, Monsieur le Juge. Et tout le monde connaissait la coutume qui voulait que la couronne orne la statue de la chapelle le jour de la fête patronale. Je n'admets pas le vol mais si le voleur restituit l'objet, je retirerai ma plainte. Je ne suis pas vindicatif. Même dans ce cas, l'action de la justice suivrait son cours car l'affaire a eu d'ores et déjà des conséquences d'une extrême lité. Nous allons procéder à la confrontation. Restez assis, je vous prie. De point. Pardon. Votre avocat n'est pas venu. Ce n'est pas gênant. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire. Monsieur le Baron, reconnaissez-vous votre agresseur. Aucun doute n'est permis, monsieur le juge. Salut. C'est faux, je ne vous ai jamais vu. Vous mentez. Taisez-vous d'au moins. Monsieur le Baron, le boutre a le droit de parler. Je n'ai pas besoin d'insister sur la gravité de votre déclaration, monsieur le Baron. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas. Qu'il me rende la couronne, j'en tire ma plainte. Non, enfin, c'est incroyable. Je suis sûr que je ne connais pas cet homme. Mais permettez-vous de poser une question à monsieur le Baron, monsieur le juge. Mais volontiers. D'au moins, levez la main droite. Bien. Monsieur le Baron, l'individu qui vous a frappé, portait-il une chevalière à la main droite comme l'inculpé ? Une chevalière ? Oui. Oui. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Je m'excuse. Très bien. Retirez-vous, D'au moins. Enfin, monsieur le juge, retirez-vous. En mon âme et conscience, je vous ai exprimé ma conviction, monsieur le juge. Je jurerai que c'est ce garçon qui m'a frappé. Ce n'est plus une certitude absolue. Mais c'est... Après tout, je n'ai pas vu son visage lorsqu'il s'est jeté sur moi. Non, non. Non, je ne puis l'accuser formellement. Mais alors, ce n'est qu'une présomption. Oui, monsieur le juge. Bien, ce scrupule vous honneur. Je vous remercie, monsieur le baron. Messieurs. Messieurs. En voilà un olibrius. On arrête un homme sur son témoignage et voilà qu'il revient quasiment sur ses premières déclarations. Mais à quoi arrimait la question que vous lui avez posée, professeur ? Je pense que cet homme est de bonne foi, monsieur le juge. En d'autres termes ? D'Aubois n'a jamais porté de chevalière. C'est moi qui lui ai prêté la mienne l'autre soir. Ainsi, le baron n'est sûr de rien et il a fini par s'en persuader. Professeur, si je n'attends pas votre ami... Bon. Quels sont vos projets à présent ? J'irai sans doute faire un tour jusqu'à Cordès demain matin. Il parait que c'est un charmant pays. C'était que vous allez chez le baron, monsieur ? Oui. Je cherchais la sonnette, précisément. La sonnette ? Depuis 20 ans que je suis facteur à Cordès, je n'ai jamais vu de sonnette à la grille du château, moi. Quand on veut entrer, on entre et voilà tout. Vous venez lui acheter quelque chose au baron ? Ben, peut-être. Alors, il faut vous presser. Il aura bientôt tout vendu. Le meilleur du mobilier, c'est des antiquaires de Paris qui l'ont embarqués. Des camions entiers ? Oui, 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 monsieur. Ça n'empêche pas que le château va y tomber sur le crâne, au baron. Ça va lui tomber le tienne ces quatre matins. On ne fait rien réparer. Il pleut dans les combles. Ah, que lui, il s'en fiche. Pas de famille, personne derrière lui. Alors, ah. Eh, dites-nous, puisque, puisque vous allez chez lui, vous pouvez peut-être lui porter le paquet, hein ? Le, mais bien sûr, si ça vous arrange. Ça m'évitera de traverser le parc. 800 mètres, aller-retour, ça compte dans une tournée de facteurs. hein ? Surtout que, excusez-moi, mais ce paquet, c'est une surprise. Ah oui. Alors, une surprise, mon ami. Ah oui, vraiment. Vous savez ce que c'est ? Mais non. C'est la couronne. La couronne ? La couronne volée lundi dernier ? La couronne. Et on lui renvoie par la poste. Crevant, non ? Ah non, il faut dire que rien ne se perd, au moins par la poste. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Comment savez-vous que la couronne est dans ce paquet ? Ah ben, c'est au café, là-bas. je passais et M. David, il m'a payé un coup à boire. Ah oui. M. David ? Oui, le fils de l'ancien notaire de Cordès. Un bon garçon, alors, je l'aime bien, bien, beaucoup, M. David. Il m'a demandé ce que je portais, alors je lui ai dit que j'avais un paquet pour le château. Alors, c'est vrai, il m'a dit, ça doit être la couronne qu'on lui renvoie. Chiche qu'on regarde. Non mais, on ne faisait pas de mal, hein ? Oh, bon voyant. Et c'était la couronne. Tout bêtement. Il nouille quand même, non ? Alors, pas tout ça, je vous le confie, le paquet. Oh, bien sûr. Je suis ravi de vous rendre ce service. Oh, ben merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Et au plaisir. Oh, remarquez, du plaisir, vous allez en avoir quand vous verrez la bobine du baron. Ha, 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 Nous nous sommes rencontrés hier, monsieur le baron, dans le cabinet de monsieur Rapin, le juge d'instruction. Je suis le professeur Pique. Oh, excusez-moi, je ne vous reconnaissais pas. J'ai rencontré le facteur à la grille de votre parc. Il m'a confié ce paquet pour vous. Il paraît qu'il contient la couronne. Comment ? La couronne ? Oh, bonté divine ! Ainsi c'est bien, elle, le facteur ne mentait pas. Mais... Un magnifique objet en vérité. Mais... Mais que vous a dit le facteur exactement ? Il m'a avoué qu'il avait pris un verre au café du pays et que quelqu'un l'avait engagé à ouvrir le paquet. Quelqu'un ? L'a-t-il nommé ? Monsieur David, paraît-il. Mais remettez-vous, je vous ai compris. Lisez ce papier, monsieur. Lisez. Il se trouvait dans le paquet. Tu peux la garder, c'est du toque. Qu'est-ce que ça signifie ? On vous renvoie une copie ? Oui. Non. Hélas, monsieur, l'original était une couronne d'or enrichie de diamants véritables et valait une fortune. Il y a longtemps que je l'ai fait démonter. Pour la vendre, la vie est dure. Et c'est une vulgaire copie que vous placiez sur le front de la statue le jour de la fête patronale ? Eh oui, eh oui, que voulez-vous ? Il n'y a plus tellement de traditions dans ce pays. Je tenais à laisser survivre celle-ci. Mais si le voleur n'avait pas retourné cet objet qu'auriez-vous fait ? Ce que me commandait l'honnêteté, j'aurais avoué la vérité. En attendant, un innocent se m'en font en prison. Attention, attention, il y a eu vol, on a attaqué. Celui qui a commis cet acte est un criminel, quelle que soit la valeur de la couronne. Êtes-vous certain qu'il s'agisse de gens d'Auboin ? Oh, la façon dont on a ouvert le paquet m'ouvre les yeux. On voulait me ridiculiser devant tout le village, car personne n'était au courant de la substitution, monsieur, mais personne, personne. Le voleur a vraiment cru posséder une fortune. Ensuite seulement, il a eu l'idée de cette vengeance ignoble. Vous connaissez bien monsieur David, sans doute. Oui, oui, son père était mon notaire. Nous entretenions d'excellentes relations. Le fils, lui, il est vaguement avocat. Il passe le plus clair de son temps à Paris, mais il revient quelquefois à Cordesse où il possède encore la maison familiale. Il vit confortablement. Au jour le jour, il est vrai que s'il gagne sa vie en plaidant les causes des gens qu'il fréquente, il doit avoir du fil à retordre. Enfin, pour moi cependant, l'affaire est classée. Je téléphonerai dès ce soir au juge d'instruction. Je compte sur votre discretion, monsieur. Bien entendu, monsieur, bien entendu. Je vous ségrède vos confidences. Elles vont aider considérablement la justice, monsieur le baron. Bienvenue au bar des amis, professeur. Bonjour. Je peux vous offrir l'apéritif ? Est-ce bien l'heure ? Ah ben voyons, voyons, six heures du soir. Voilà. Alors, où en est votre enquête ? J'ai vu le pauvre inspecteur Tanguy ce matin. Il a plutôt l'air dans l'impasse. Il croit maintenant que c'est le même type qui a tué Paroli et l'empereur. Vrai ? Oui. Seulement, personne n'a vu Daubois du côté de chez l'empereur à l'heure où ce malheureux s'est fait nettoyer. Alors, l'inspecteur, sans témoin, il n'est pas à l'aise. Je comprends ça. Dites-moi, c'est un gardien de la prison qui est à l'autre bout du comptoir ? Oui, c'est Galifra, celui qui en avait un coup dans l'aile le matin où Daubois s'est tiré de chez eux. On va le révoquer, s'il s'en remettra pas. Je peux lui dire un mot ? Oh ben oui, allez-y. Il est déprimé, mais promisant. J'y vais. Monsieur Galifra ? Oui, c'est pour. Je suis le professeur Pic, un ami de monsieur Rapin. J'ai appris votre mésaventure. Vingt ans de service, monsieur, vingt ans. Et voilà, c'est la misère pour moi, pour ma femme et pour mes enfants, pour tout le monde. Personne ne m'a défendu. Même pas le directeur de la prison ? Langer ? C'est lui qui me fait fiche d'or. Il lui fallait quelqu'un pour écoper à sa place et c'est moi qui ramasse. Lui, il passera au travers. Oh, vous faites pas de mauvais sens pour lui. Que vous est-il arrivé exactement la nuit en question ? Ben, j'ai eu un malaise. Oui. Oh, ça a l'air idiot pour un homme qui fait mon métier depuis vingt ans, mais cette nuit-là, j'ai eu un malaise. J'ai bu un verre ou deux, pas plus que d'habitude, par Roller, ça. Et craque, je suis retrouvé chaos. On m'a jeté une saleté dans mon pinard, voilà mon opinion. Je l'ai dit à l'Anzère, mais va te faire voir. Et dites-moi, Paoli, comment était-il ? C'est malheureux pour lui qu'il soit fait descendre, mais c'était quand même une tête de l'air. Un exemple, tenez. Le jour où on a amené Doboin, j'ai renversé l'encrier du greffe et ça fait une tâche sur le registre. C'était moi qui fouillais Doboin et Paoli inscrivait ce que je trouvais. Une tâche, vous pensez ? Oh, vous auriez entendu les ordures qui m'a sorti devant un détenu. Après ça, allez-vous faire respecter. Que aviez-vous trouvé sur Doboin ? Je vous dirais que je ne m'en souviens pas tellement. Il y avait deux ou trois mille balles, un couteau, une montre, ses papiers. Ah, si, tenez, je me rappelle qu'il avait un ticket de métro dans la poche de sa chemise de cow-boy. Un ticket de métro ? Doboin venait dans le Paris ? Peut-être, ça, je n'en sais rien. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil sur le registre du greffe de la prison, M. Gallifra ? Ça vous intéresse ? Ce ne sera pas commode. Vous êtes encore en fonction. Oh, je ne vais pas faire long feu. Peut-être puis-je vous aider. Vraiment ? Bon, ben, venez demain, c'est jour de visite. Dites que vous voulez voir Gros-Pierre, c'est un pipoquet qui est là au moins dix mois par an. Filez tout de suite au greffe, je vous y attendrai. Alors, demain à deux heures, d'accord ? Professeur ! Hein ? Ah, c'est vous, mademoiselle ? Il y a une demi-heure que je vous attends sur votre palier. Je vous avais dit de téléphoner et de ne revenir sous aucun prétexte. Oui, mais je vous ai téléphoné, vous n'étiez pas chez vous. Oui, c'est vrai, je me suis absenté dès ce matin. Attendez, venez, venez. Entrez. Restons pas. Vous avez appris quelque chose ? J'ai fait ce que vous m'aviez ordonné. Vers deux heures cet après-midi, j'ai vu sortir de la maison de Paoli une femme en grand deuil. Je suis descendue de ma chambre et je l'ai suivie. Elle allait au cimetière. Son mari a été enterré ce matin. Oui, ensuite ? Alors, j'allais entrer derrière elle quand j'ai aperçu tout à coup Christian David. Qui ? Le fils de l'ancien notaire de Cordeste. Il descendait de voiture. Seul ? Oui. Quand je l'ai vu, j'ai voulu me cacher parce qu'on se connaît depuis l'école communale, lui et moi. Alors, il est entré dans le cimetière, lui aussi, derrière la veuve. Je suis entrée à mon tour et il a rejoint la veuve. Mais dites donc, ça devient passionnant cette histoire. Ils se sont parlé ? Oui. Et vous avez entendu quelque chose ? C'était David qui parlait très vite à voix basse. Il avait l'air furieux. Elle, elle disait rien. Juste avant qu'ils se séparent, il a élevé la voix et il lui a dit à peu près je suis filée et si vous ne marchez pas, je m'en fiche. Je préviens la police. Bigre, il faut vraiment que les affaires aillent mal. La veuve n'a rien répondu. Ensuite, ils sont partis, chacun de son côté. Voilà, ça vous paraît intéressant ? Au plus haut point. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais tâcher d'obtenir la mise en liberté de Jean Doboin. Bonjour, monsieur Lélifra. Je suis à l'air. Venez vite. L'Anter est à l'autre bout de la prison mais il peut revenir d'un moment à l'autre. J'ai ouvert le registre à la page de Doboin. Voyons. On n'a pas porté le ticket de métro dont vous m'aviez parlé sur cet inventaire. Et cette tâche que vous aviez faite en reversant l'encrier, où est-elle ? Hein ? Elle n'y a plus. Oh non, elle n'y a plus. Oh, je vois, c'est Paoli qui a arraché la page et qui l'a recopié. Vous comprenez, quand il y a une inspection, il faut que ce soit net. Et il y a pourtant la signature de Doboin. Paoli l'aura imité pour ce que Doboin avait sur lui. Et vous êtes certain que l'inventaire est de la main de Paoli ? Non, ça, je peux le jurer. Quelque phrase. Qu'est-ce que ça signifie ? Oh, M. Lanzer. Nous nous sommes déjà rencontrés chez le juge d'instruction. C'est M. le juge qui vous envoie, professeur ? Oui et non. Quoi qu'il en soit, je me demande que vous êtes agréable. Puis-je voir les objets saisis sur Jean Doboin ? Ah, et ceci n'est pas très régulier, mais après tout... Galifra, ouvrez l'armoire. Tout de suite, M. le directeur. Voilà les affaires de Doboin. Son portefeuille, sa montre, son couteau. C'est tout ? Y a-t-il quelque chose d'autre sur le registre ? Précisément, M. Lanzer, j'ai l'impression qu'on a collé un autre feuillet sur ce registre, à la page qui concerne Doboin. On ne peut rien vous cacher, professeur. Il y avait une tache sur le feuillet original et Paoli a cru bon de le recopier sur celui-ci. Paoli a-t-il jeté la page qu'il avait arrachée du registre ? Je m'en s'effigre rien, quelle importance ! Supposer qu'il ait commis un oubli en recopiant cette page. Ce serait bien surprenant, quel genre d'oubli ? Je ne sais pas, un ticket de métro, par exemple. Dans ce cas, le ticket se trouverait avec les autres objets appartenant à Doboin. Paoli aurait pu le soustraire au paquet. Supposer que l'on ait trouvé sur Doboin une pièce quelconque prouvant son innocence et démasquant le vrai coupable. Supposer que Paoli ait inscrit la pièce sur le registre et qu'ensuite, on ait fait pression sur lui. Cette page constituait une arme redoutable. Si vos suppositions sont exactes, ce dont vous me permettrez de douter, Paoli a dû détruire la page en question. Alors, pourquoi aurait-on assassiné le colleur d'affiche, le nommer l'empereur, moins de 24 heures après Paoli ? M. Lanzer, si cette page existe, je la découvrirai et la suite ne se fera pas attendre. Bon courage, professeur. Non, 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 cette fois-ci, c'est ma tournée. J'y tiens, j'y tiens. Bon, 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 mais alors la prochaine est pour moi, hein, professeur ? Alors, quoi de neuf ? On va libérer Jean Dobrin. Non. Quand ça ? D'une minute à l'autre. Comme vous me voyez, je l'attends. Alors, il est innocent. Il paraît. Ah, ben, ça, c'est une nouvelle, pauvre inspecteur Tanguy. Ben, il avait raison d'avoir des craintes. Ben, vous voyez, lui, il se doutait bien que le petit avait rien fait. Non, non, monsieur. Professeur Pic ? Oui ? Je suis Christian David de Cordès. Enchanté, monsieur. Vous traquerez bien avec nous. Volentier. Vous avez vu Marie Hervat, la fiancée de Dobrin ? Cher monsieur, l'affaire est close. Le juge vient de remettre Jean Dobrin en liberté. Ah, oui, très bien. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis moi-même convoqué chez monsieur Rappin pour demain. Je ne vois pas en quoi je peux aider la justice. Monsieur Rappin est persuadé que c'est vous qui avez volé la couronne. Quoi ? Je partage d'ailleurs son opinion. Les arguments du baron Leboutre m'ont convaincu. Le baron, il est furieux quand il est ridiculisé. Il accusera n'importe qui. Supposez qu'on parvienne à établir que les vêtements portés par Dobrin au moment de son arrestation vous appartiennent. C'est absurde. D'ailleurs, l'affaire du vol est enterrée. Comme Pauline, l'empereur. À propos, vous êtes allé au cimetière hier après-midi. C'est Marie-Ovatt qui vous a renseigné. Elle pensait sans doute que je ne l'avais pas vue. Vous avez rencontré une femme au cimetière, n'est-ce pas ? J'ai été accossé par une espèce de folle que j'ai dû menacer pour m'en débarrasser. Vous ne connaissez pas la veuve Pauline, par hasard ? Pas du tout. Dommage, elle doit savoir des tas de choses intéressantes. Ah, mais voici notre héros ! Bonsoir, professeur. Jean d'Aubois, je vous présente monsieur David de Cordès. C'est un avocat. Ravi de vous connaître, monsieur, mais à présent, heureusement... J'aurais pourtant été enchanté de vous offrir mes services, monsieur d'Aubois. Professeur, il faut que je vous quitte. Mais au revoir, nous nous reverrons peut-être, monsieur David. Peut-être. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Drôle d'oiseau. Ah, par bonheur, voilà quelqu'un de sympathique, cher ami. Et qui vient pour vous, je crois. Marie. Oh, Jean. Oh, Jean chéri. Oui. Non, pardon. Pardon, je regrette de vous imposer ma présence, mais cette affaire n'est pas encore terminée. Vous courez dans certains risques et je dois veiller sur vous. Oh, professeur. Oh, vous êtes un homme merveilleux. Ah, alors là, là, alors là. Je suis obligé de vous inviter à dîner. Non, 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 non. Ne contestez pas. Ensuite, nous accompagnerons mademoiselle à son hôtel et nous rentrerons tranquillement au coucher. Belle nuit, vraiment. Et quel calme. Voyez la prison au clair de lune. Ne dirait-on pas un pensionnat de jeune fille ? Oui, c'est vrai. Mais à l'intérieur, je vous jure que c'est bien différent. À propos, vous avez signé sur un registre à votre entrée à la maison d'arrêt. Une seule fois ? Oui. On m'a tout rendu ce soir quand je suis sorti. Bien sûr. Ainsi, quand vous vous êtes évadé mardi matin, vous êtes sorti par ce soupirail. Oui. Oui, celui-ci. Et je me suis enfui par là, vers chez vous. Pendant que Paoli, lui, se dirigeait à l'opposé vers le bar des Amis, en principe à votre poursuite. Ah, il ne me suivait pas. Il était parti avant moi, j'en suis sûr. En admettant qu'on ait tiré sur vous dans la cave, on a pu se tromper, vous rater, et blesser Paoli par erreur. Mais alors, pourquoi diable Paoli est-il sorti de la prison et s'est-il traîné jusqu'au bar des Amis ? Interrogez les affiches de cinéma, ils savent peut-être ce qui s'est passé. Celui qui les a collés sur le mur le savait, lui, et il en est mort. Dans quatre jours, elles disparaîtront et le successeur de l'Empereur en collera d'autres. Mais attendez donc, mardi, mercredi, jeudi, le septième jour, trois plus quatre, ça fait sept, n'est-ce pas ? Professeur ! Professeur ! Professeur ! Professeur, comment vous portez-vous ? Pas trop mal, merci. Je me promènerai avec un branle-écharpe pendant une semaine, voilà tout. Vous avez eu de la chance que l'inspecteur Tanguy se soit trouvé à proximité. inspecteur et mon ange gardien. Mettons que je sois curieux, n'allez pas me le reprocher, professeur, pas cette nuit. Non, non, inspecteur, je vous dois une fière chandelle, car j'avais beau faire le mur, mon agresseur, ce serait fait sûrement un plaisir de me gratifier d'une seconde balle si vous n'étiez pas couru. Mais ma parole, vous avez passé les menottes à Jean Daubois ? Vous voyez plutôt ce qu'on a trouvé sur lui, professeur ? Je vous dis qu'on l'a glissé dans ma poche. Alors, vous ne fatiguez pas, mon vieux. inspecteur, faites-moi le plaisir de lui retirer ses menottes. Hein ? J'ai vu l'homme qui a tiré sur moi. Ce n'était pas d'au moins. Mais quant à ce revolver, il est à moi. Professeur, vous exagérez. Un moment, monsieur le juge. Permettez-moi d'utiliser votre téléphone. Pardon. Et de composer mon propre numéro. Enfin, à quoi rime cette comédie, je vous prie. Bon. Messieurs, on a décroché quand j'ai appelé. Donc, il y a quelqu'un chez moi. A tout hasard, monsieur le juge. Faites donc arrêter le nommé David. Je ne serais pas étonné que nous le trouvions au bar des amis à cette heure-ci. Ensuite, je vous demanderai de m'accompagner sur la place de la prison. J'ai quelque chose de surprenant à vous montrer. Tiens, monsieur David, vous étiez au bar des amis, sans doute. Vous avez raison, professeur. C'est là que je l'ai cueilli. Mais enfin, comme veut-on, monsieur le juge. Je préférais aller me coucher. J'aurais dû y passer plus tôt, cher monsieur. Messieurs, regardez bien ces affiches de cinéma. Le septième jour, changement de programme. Jean d'Auboin, décollez ces affiches avec précoce. Toutes, s'il vous plaît. Une par une. Mais que faites-vous donc, professeur ? Pauli a arraché la page du registre du greffe de la prison. Il veut faire chanter quelqu'un. Ce quelqu'un le blesse mortellement. Pauli se traîne dans la rue. Sa dernière pensée est de cacher le document. Or, le colleur d'affiche est devant lui. Il achève sa tâche. Professeur, regardez. La page du registre, messieurs. Quand Pauli la lui a confié, l'empereur a placardé une affiche par-dessus tout simplement. Il fallait qu'il soit pressé. Un troisième larron arrivé sur les lieux animait des pires intentions, monsieur le juge. Voulez-vous me prêter votre torche électrique, monsieur l'inspecteur ? Je vous en prie. Merci. Voilà, je lis sur la page un ticket de métro, un billet de la loterie nationale. Ni l'un ni l'autre ne figurent sur la page corrigée. Comprenez-vous pourquoi ? Est-ce que je pourrais rentrer chez moi, monsieur le juge ? Je crains de prendre froid. Monsieur David, vous avez oublié le ticket, le billet de loterie dans la poche d'une chemise à carreaux que vous avez abandonné sur le sable de la plage de Cordesse. Comment ? Vous m'accusez ? Vous aviez gagné le gros lot et la dernière franche a été tirée lundi. Expliquez-vous un peu, professeur, je vous en prie. Volontiers, monsieur le juge. Voulez-vous venir chez moi ? Nous serons plus à l'aise. Suis-je bien utile ? Mais je pense bien, monsieur le juge. Attention. Il doit se trouver dans le salon près du téléphone. Je vais ouvrir doucement la porte et vous demander de foncer jusqu'au salon, inspecteur. D'accord. Méfiez-vous, il risque de tirer le premier. On verra. Ce sont des méthodes un peu singulières, professeur. Les méthodes d'une heure du matin, monsieur le juge. On y va, inspecteur ? On y va. Pour les mains. Par exemple. Quelle surprise. Que faites-vous chez moi, monsieur Lanzer ? Et dans cette tenue ? Mais il s'est déguisé en... Mais en vain, ma parole. Une femme en grand deuil est montée chez l'empereur peu avant sa mort. Souvenez-vous, inspecteur. Eh oui. Voici la suite de l'histoire, monsieur le juge. Dombois a été arrêté lundi. Dans la chemisette qu'il porte se trouve un billet de loterie auquel il ne prête aucune attention. Le billet est porté sur l'enregistre. Mais le soir même, Lanzer et Pauli apprennent par les journaux ou la radio qu'il s'agit du billet gagnant. Vrai, Lanzer ? Je ne parlerai que devant mon avocat. Maître David, ici présent, ne peut hélas remplir cet office car il va se trouver accusé de complicité. Mais je proteste. Ben oui, mon vieux, c'est ça, protester. Donc, Lanzer et Pauli combinent la pseudo-évasion de Dombois afin de le supprimer et de s'emparer du billet. Pauli, méfiant, conserve la page arrachée tandis que Lanzer vole le billet. L'assassinat de Dombois échoue. C'est Pauli qui est atteint par la balle de Lanzer. Croyant à tort ou à raison que Lanzer veut se débarrasser de lui pour profiter seul de l'aubaine, Pauli s'enfuit dans la rue, donne la feuille au colleur d'affiche et vient échouer au bar des amis où il trépasse. Lanzer fouille le cadavre, ne trouve pas le document et devine que Pauli l'a donné à l'empereur. Il tuera ce dernier en s'infubilant pour la première fois de ce déguisement saugrenu mais commode. Et M. David, comment est-il revenu à la surface ? Mais M. le juge, je vous répète que... M. David, qui a volé la couronne du baron Le Boutre, s'aperçoit qu'elle est sans valeur et la restitue. C'est un vrai semblable. Complètement. Mais ne bougez pas en attendant. Ne craignant plus d'être accusé de vol, M. David veut maintenant récupérer son billet de loterie dont il a appris lui aussi la valeur. Mais la mort de Pauli et l'étrange évasion de Doboin lui ont ouvert les yeux. Il attaque Lanzer de front et le perce à jour. Il lui donne rendez-vous au cimetière. Lanzer met sa tenue de sortie et la rage au cœur. Il vient rendre le billet à David pour échapper au scandale. Mais il n'est pas libéré pour autant. Il lui faut encore retrouver la page arrachée qui peut témoigner contre lui. Il me soupçonne, il vient ici, fouille mon appartement sans résultat, me vole néanmoins mon revolver, repart, tente de me tuer, manque son coup et revient m'attendre ici. Eh bien, cette attente n'aura pas été vaine car je suppose que vous savez ce qui vous attend, Lanzer. Je suis à la disposition de la justice, monsieur le juge. Quant à vous, monsieur David, il nous faudra attendre quelques années avant de profiter du gros lot. Je le crains. Je suis la patience même, monsieur le juge. Alors, inspecteur, emmenez-moi tout ce joli monde au dépôt. Nous examinerons l'affaire en détail à une heure plus clémente. N'avrez de vous avoir causé une si cruelle déception, monsieur Lanzer. Mais, entre nous, êtes-vous vraiment le directeur de la prison de Villefranche, je vous prie ? Comment ? Qu'avez-vous fait du malheureux Lanzer, du véritable Lanzer ? Vous ressemblez singulièrement à un certain Rakowski, escro international dont les nombreuses identités tenaient la police en échec depuis des années. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On ne louera jamais assez les romans d'Edna Sherry, bien qu'ils ne nous parviennent que sous un volume assez réduit. Disons que l'essentiel de Mœurs, c'est-à-dire une habileté remarquable pour nouer une intrigue et lui faire subir toutes les manipulations d'un parfait illusionniste. Il s'y ajoute d'ailleurs un élément que l'on pourrait considérer comme l'indication d'un roman de Mœurs. Le dernier roman d'Edna Sherry, intitulé Le témoin de la onzième heure, et publié dans la collection Pierre-Nord, repose en effet sur deux éléments dramatiques. D'abord, sur ce qui pourrait être une effroyable erreur judiciaire et ensuite, sur le véritable motif de cette erreur judiciaire, à savoir l'aversion et la suspicion qu'éprouvent les habitants d'une petite ville américaine, Ambria, à l'égard de toute personne étrangère à leur cité. Les étrangers à Ambria sont tolérés mais jamais admis, jamais aimés. S'ils ne sont pas les enfants du pays, ils demeurent les enfants de personne. Et surtout, que l'on n'accuse pas Ambria d'être une exception, que ce soit en Amérique ou ailleurs, on ne sait que trop jusqu'où peut aller cet étrange esprit de clocher. Au début du livre, pourtant, on pourrait croire que le charmant Barclay French va franchir l'obstacle. Il a épousé la fille d'une des plus riches familles du pays et bien que la famille de Quay ne le considère que comme un déplorable intrus, il a réussi, à force de travail et de bonne humeur, à être admis comme associé dans une très importante étude de la région. Le lendemain du soir, où ses futurs partenaires l'ont invité à un petit dîner de bienvenue, on téléphone à l'étude pour lui dire qu'il est attendu dans une petite ville voisine par un certain Valandie qui désire faire son testament. Mais il s'aperçoit en arrivant qu'il a été victime ou bien d'une erreur ou bien d'un traquenard. aucun Valandie n'existe dans le pays. Mais quand il rentre chez lui, Barclay French trouve sa jeune femme qu'il adore hideusement massacrée à coups de tisonniers. Et le cauchemar commence pour Barclay car tout ce qui pourrait constituer le plus parfait des alibis se trouve déformé par la malice des gens, leurs interprétations erronées et même le policier qui mène l'enquête finit par se laisser gagner lui aussi. Mais à deux doigts d'un jugement qui le conduirait à la chaise électrique, c'est un témoignage imprévu qui sauve Barclay. Et ce témoignage, il faut bien le dire, est en dépit de sa simplicité très ingénieux. Le témoin de la onzième heure par Edna Chéret est publié par Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Le scénario original de Bertram Lansdal qui a fourni à Philippe Agostini le sujet de son nouveau film Rencontre comporte en réalité deux histoires. L'une est une histoire d'amour assez banale en somme où nous voyons un couple désuni et la femme aller chercher auprès d'un amant de passage les sentiments qu'elle ne trouve plus auprès de son mari. L'autre histoire en revanche est plus intéressante. Elle concerne les problèmes de l'homme de ce mari qui ne veut à aucun prix perdre la femme qu'il aime et pour laquelle il va échafauder un plan machiavélique consistant à faire bénéficier son épouse d'une énorme prime d'assurance 200 millions qu'il a contracté en sa faveur. On démonte alors devant nous le mécanisme de cette gigantesque escroquerie à l'assurance et nous assistons au déroulement de l'opération. Jusque là il n'y a guère de suspense puisque nous sommes dans la confidence mais plus tard l'affaire se corse. Je ne vous dévoilerai pas les détails de la dernière partie bien qu'à la vérité l'auteur n'ait point fait preuve d'une imagination débordante. Disons simplement que tous les personnages de ce drame finissent par jouer perdants et sont effectivement perdants. La réalisation de Philippe Agostini est correcte mais sans vigueur. Les histoires de ce genre doivent être menées sur un rythme plus tendu plus nerveux. Agostini avait montré plus de fermeté et de conviction dans sa mise en scène du dialogue des carmélites. Il faut dire aussi qu'il avait un autre sujet à traiter. De toute façon dans Rencontre les deux histoires se nuisent et même se détruisent. Résultat on ne croit ni à l'une ni à l'autre. La distribution est brillante avec Michel Morgan et Pierre Brasseur. L'acteur italien Gabriel Eferzetti dans le rôle de la montagne est faible comme toujours et comme toujours Jacques Morel dans un rôle malheureusement épisodique est excellent. Enfin Mlle Diana Gregor joue fort bien la passionata mais si Beethoven nous procure toujours des joies merveilleuses nous voilà bien loin du suspense. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Septième Jour un film radiophonique de Jean Jatenet d'après une nouvelle de Joseph Louis-Sansiome avec Henri Crémieux Jean-Pierre Lituac Jean-Marie Fertet Pascal Mazotti Jacky Ling Charles Charras Pierre Leproux Henri Labussière Pierre Martheville Maurice Chevit Pierre Constant Lisette Lemaire Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean Pantalonny Collaboration technique Liliane Crassa Bruitage Jean Berriac Assistante Odette Jaudry Réalisation Pierre Billard